En Afrique du Sud, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé d'un mois supplémentaire. Information contenue dans un communiqué de gouvernement. Selon le ministre de la Gouvernance, la raison de cette prorogation tient compte de la nécessité de continuer à renforcer la législation existante et les dispositions d'urgence prises par les organes de l'État pour faire face à l'impact de la catastrophe. Après cinq mois de confinement, l'Algérie a débuté samedi 15 août la réouverture de ses mosquées, cafés, plages et parcs. Une mesure qui permet d'assouplir les longues périodes de confinement. D'autres consignes accompagnent ces réouvertures des lieux publics. Il s'agit du maintien des couvre-feu, le port obligatoire du masque. Le gouvernement a également annoncé la baisse du taux d'infection et la propagation du virus stabilisé. L'Algérie a signalé plus de 37 000 infections virales et 1 350 décès vendredi, le troisième taux de mortalité le plus élevé à réjuster en Afrique après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le ministre des Armées et président de la Commission Défense et Sécurité de la Coordination Nationale du Reposte Sanitaire, le général Mahamad Abali Salah, a fait samedi une mise au point sur l'application des mesures barrières contre la COVID-19. Selon cet officier, le pays connaît une hausse des malades au coronavirus, d'où l'urgence d'accentuer les mesures barrières en vigueur. Les contrevenants seront donc punis selon les lois. En Guinée-Pissau, le gouvernement a mis en place un système de dépistage des groupes vulnérables. Il s'agit des personnes exposées à un risque accru de contracter la maladie en raison de leur profession ou de leur état de santé. Les groupes de personnes visées par cette campagne de dépistage ont été choisis par rapport à leur proximité avec les porteurs du virus sont susceptibles de contracter facilement la maladie. Il s'agit du personnel soignant qui est au cœur de la réponse à l'urgence sanitaire, des femmes enceintes, des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques. Le ministère Gambien de la Santé a signalé samedi 66 nouvelles contaminations au COVID-19 portant le nombre provisoire de cas confirmés à 1689. Parmi les 150 résultats de dépistage reçus, le ministère a identifié 66 nouveaux cas confirmés, dont 20 membres du personnel. Le bilan des décès continue d'augmenter avec 4 nouveaux décès enregistrés. La Gambie compte désormais 54 décès dus au COVID-19, soit un taux de létalité de 3,2% en hausse par rapport au 3,1% recensé vendredi.